Qui ça a été reproché? Qui ça a été reproché? Qui ça a été reproché à Mme Judith Xavier? Comme chef de poste dans le consulat de Santiago, il reconnaît qu'il y a une machine d'emploi privée pour traverser les frontières. Il faut avoir une autorisation du mans signé par les autorités dominicaines. C'est vrai ça le fait. C'est vrai ça le fait. C'est vrai ça le fait qu'il déclenche toutes les barrages aéreux, qu'il fait la machine. Il est obligé de le faire. Et ensuite, comme il y a eu même beaucoup de autorités dominicaines, il y a eu de chercher à investiguer une machine pareille. Mais je connais est-ce que c'est une machine même ou pas. Mais Mme Xavier elle-même n'a pas de problème du truc qui a été reproché directement. Maintenant, l'information de Mme Judith, c'est qu'il y a eu de la machine. C'était pour les trafiquants de drogues et les enquêtes d'être déjà. Qui fait ça? Qui est vrai dans ça? Oui, déjà. C'est toute information là-dedans, tout détail, dans ce qui a trait à l'historicité, véhicules, etc. Maintenant, c'est l'autorité dominicaine. Pour qu'il fasse par eux, pour qu'il déclenche moi, est-ce que ça a été pensé à leur chassion? C'est leur dossier. Bon, c'est pas que nous faisons ça, mais nous faisons ça. C'est-à-dire qu'il est agréé pour lui avec drogues. C'est ça mon rapport pour l'an. Bien. Bon. Et nous, on rételle nous dit ça, parce qu'à partir de toutes données-là, nous jouons-là. Maintenant, c'est aux autorités dominicaines pour qu'ils disent que c'est un aspect de drogues ou pas. Mais nous-mêmes n'ont pas rien pour nous entrer là. Et ça, c'est-à-dire qu'on nous fait nous chercher l'historicité machina, nous chercher où est-ce qu'il s'allait, qu'il s'allait, qu'il s'allait. Et ensuite, à partir de là, nous faire parler pour nous rassurer, pour nous clarifier qu'au moment que Mme Xavier était trouvée dans le véhicule-là, pas qu'il y ait un dossier comme ça, pas qu'il y ait une question de drogues ou de drogues, l'emmachinement, tout simplement, l'autorité dominicaine était douce en machine qui était suspecte, qui était abchachée, qui était assemblée. Mais l'essentiel, et ma privéité encore, reproche que le ministère à lui-même, il y fait un emploi à lui, on s'est là. Un, comme chef de poste, dans le pays, on suppose qu'on est que, pour traverser ces frontières-là, avec un véhicule plat privé, il suppose qu'il y ait une autorisation. Il devait chercher ça. Et deux, je pense qu'avant d'être allé quitter machina, il était doué au moins au conseil de procédure de refaire. C'est ça qu'on reproche. Mais l'autorité dominicaine, il y a eu même, le correspondant général, il est basé, et il change de fait avec le chargé d'affaires-là, dans le ministère de la Défense. Il dit qu'il va gagner rien, puis il va reprocher, madame, dans les LLD, de ce mouvement en territoire dominicain, ben, le véhicule-là, il ne croit qu'il y ait une information sur lui, il va plus mal faire en quête, puis il va rester celui-même ou pas. Mais ça, c'est leur dossier, mais on va répondre à l'entrée là-dedans. Ben, on n'a pas un rapport à côté dominicain. Mais maintenant, M. le ministre, pour yon diplomate qui est à l'étranger, est-ce qu'il est capable de décider, ça son parti, on se casse pédagogique pour nous comprendre mieux, est-ce qu'on diplomate à l'étranger est capable de décider de conduire machin de l'île? Par exemple, moi, un partenaire, j'ai pris un machin de l'île, j'ai pris un diplomate, moi, en France, aux États-Unis, j'ai pris un dominicain, j'ai pris un machin de l'île. Est-ce que les diplomates, qu'ils sont ambassades, qu'ils sont consuls, est-ce qu'ils sont capable de décider de conduire un machin de l'île? Ça peut arriver, il n'y a pas de décider de conduire un machin de l'île, non? Ça peut arriver, il y a un diplomate qui n'a pas accès, parce qu'on est généralement le chef de l'île qui a un véhicule officiel, après leur diplomate qui a fait l'acquisition de leur propre véhicule. On dit, par exemple, un diplomate qui a un problème, machine, machine n'est pas. On se pose comme ça. Un diplomate-là, tout le monde a décidé de lui louer un machin. Mais là, les machines n'arrivent pas en plaques diplomatiques, mais ils sont plaques locataires. Bon, en plaques, au-delà, il y a des plaques locataires, mais dans l'autre pays, il y a des plaques d'accès pour toutes machines. Seulement un papillac à Fort-Ouest, ils sont des machines de location. Et chaque arrivée que le diplomate la conduit, ils vont aller aux machines de location. Et chaque arrivée, ils conduisent machines qui ont reçu un bien ensemble, qui ont plaques privées. Mais l'essentiel, ce n'est pas ça, l'histoire. L'histoire, c'est le comportement du diplomate en machine. C'est sous ça, machine, à faire. C'est ça qui est important. Ce sont des choses qui arrivent. Et ce n'est pas exclure totalement qu'il y a un diplomate qui a conduit à l'autre pays. Là, auprès des exemples, qui n'ont pas d'exception, par exemple, une machine qui est en panne. Mais une diplomate qui, par exemple, a une machine qui a une machine qui a une mission liée. Est-ce qu'il n'y a pas d'autorisation pour la machine qui a une machine qui a une mission? Il n'y a pas d'autorisation pour la sécurité. Mais il y a un réjouis qui a une machine qui a une mission quelque part dans la mission? Non, c'est vrai qu'il y a une mission. Il y a une mission officielle. Pas de l'officielle mission. Pas de l'officielle mission. Par exemple, un diplomate qui a une mission toute une machine. Mais maintenant, il y a une machine qui a une machine. Est-ce qu'il n'y a pas d'enregistrement une mission qui fait que la machine qui a une machine qui a une machine pour tel diplomate, même si c'est une machine privée. Il y a une machine qui a une machine qui a une machine qui a un diplomate qui a décidé pour lui soit mettre un plateau diplomatique sur lui ou du moins il n'y a pas de quoi. Il est obligé, s'il veut mettre des plaques diplomatiques sur lui, il est obligé de mettre des plaques diplomatiques sur lui. Mais je suis posé comme diplomate et ambassadeur, je crois qu'il connaît que tel véhicule n'a pas tenu à tel fonctionnaire diplomatique. Tout à fait. Maintenant, je vous dis que Xavier, ces machines parlent qui ne parlent pas, ou bien ces machines-là, ils ont des machines pour le rouler ? Bon, ça, je crois qu'il y a des informations pour me déconner sur ces véhicules qui parlent, qui parlent pas, ou bien, mais selon ça, il m'entendait, selon ça, il t'a dit, dans la première rencontre, je me sens bien, et puisque son machine, il était préféré venir en Haïti, parce qu'il a porté des joueurs, des balles, comme ça, pour une partie de nos programmes, que l'habitude de participer chaque année, et pour la sécurité, il pensait qu'il était le plus, il 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 était le plus, mais c'est ça, il m'a donné comme une explication. Mais l'essentiel, c'est que les véhicules-là, pas la bâtonnée à lui-même, et il y a quand même la légèreté, que mon profil, et que je l'avais dit directement, que l'idée doit être connu, que l'ancadapro, qu'il y a des pays, véhicules, plaques privées, ne pas traverser ses frontières sans autorisation. Il est le connu, que le développement de l'automisation, c'est ça, le proche ministère, madame Xavier. Comme c'est ça seulement nous reprocher, il est en poste là, qu'il y a là, actuellement ? Non, 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 madame Xavier est en poste là, il va en poste là. Ok, ok. Vous faites nous qu'on est malgré, nous demandons de la boule part de tourner sur l'ambassade, de l'idée tourner quand même, oui ? Non, 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 non. Non, 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 elle était tournée, effectivement, de même notamment, il aurait une approche immédiate pour ce qu'elle avait fait. Elle est approche depuis la semaine dernière. Elle a été entendue à deux reprises à l'ULCC. Et il a eu l'apport au principe. Non, maintenant, pour qui ça, et après nous filmerons tous tes rapports, ça a qui sorti, puisque là nous déchargez, et madame non, nos rapports, et madame Xavier, et tout ça, vous parlez de bagaille d'eau, puisque son bagaille, simplement, son maître est légère, qui est-ce que l'ULCC viendra dans le dossier ? Parce que l'ULCC a demandé pour le détendre tout. Bon, je connais, et ça me passe, c'est un expert en droit. Même quand je suis un avocat de formation, même quand je suis un avocat méditant, je ne connais vraiment. Allô ? Oui, on met pas les naps sur vous avec un peu d'intérêt. Oui, oui, oui. Non, 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 non. Par contre, on est vraiment, et à partir de qui ça, je suis de l'île, mais le fait que les jeunes de l'île, comme aussi du genre de l'État, et qui ont mission, non, pas car, empêcher, et l'IFE-LIT, mais tout simplement, nous respecte le fait selon les normes, et selon la loi. À ce qui me concerne, l'IFE-LIT, bon, le directeur général, il sait très bien qu'il n'a pas le droit de convoquer un ministre. Il n'a pas cette compétence. Et, il dévoit l'invitation, il dévoit l'invitation, il m'a dit, bon, en bon, j'ai été là, il m'a dit, 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 ce qu'ils n'ont pas fait. Et après, il sait très bien qu'il n'a pas cette compétence. Bon, en tout cas, c'est l'essentiel d'accueil, nous réitérer la volonté du ministère de collaborer avec la SCC qu'on était au Lançard. Parce que... Ok, les partenaires ne sont pas d'accord pour parler de Nambiwoli. Vous demandez pour le dévire de Nambiwoli ? Il n'a pas ce droit. Il n'a pas ce droit. Il n'a pas ce droit pour me le convoquer. Tout simplement, si l'enquête souhaite venir comme je ne l'ai rien invité dans le défi dernier, il va venir. Si on le vinnit, comme ils ont été déjà, le dévire dans le premier jour de la semaine dernière, ils ont parlé, ils ont eu une entrevue, pas une audition, mais ils ont eu une entrevue avec le directeur général. Le ministère a ouvert en voulant. Ils ont demandé pas mal de documents, Nambiwoli, la liste du personnel, le JQ, l'ambassade, etc., tout ça. Ils ont tout. Ils ont tout ça remonté. C'est-à-dire, nous avons cette volonté de collaborer. À aucun moment, nous n'avons pas la volonté de faire obstruction à quoi que ce soit. Mais, les choses doivent se faire selon les normes et les principes juridiques établis. On ne parle pas d'accord pour au monde où les métaux déçus de la loi pour faire s'envler. Tout le temps là, il n'est pas fait. OK. à faire le point à ce sens. OK. Non, fais ça. Mais, je peux vous dire, en ce qui me concerne, quand j'ai reçu l'invitation et j'ai consulté le service juridique de la Prémature, j'ai parlé à d'autres amis avocats et ils m'ont dit non. C'est pas... Et le directeur général de l'EVSC n'a pas cette compétence. N'oubliez pas, le LCC sont entités du ministère des Finances au ministre de Tudel. OK. La procédure, je pense que il y a des avocats qui expliquaient la procédure. Et la procédure, je pense que c'est une question. Parce que, écoutez, moi-même, je m'ai fait un interview avant là, je m'ai fait un interview parce que je pense que trop de dossiers importants de l'État ont géré sous place publique. Moi-même, je m'ai fait un interview là-dedans. Mais comme je devais faire le point où tu es souhaité pour me faire, mais dossier l'État, il est pour nous se fendrer et sous place publique. Pour nous se fendrer et sous place publique. Et là, avant de poser des questions, si le directeur de l'EVSC n'a pas un problème et une possibilité pour le CAF, est-ce que Maître Garçon, directeur général de l'EVSC a gagné les proches qui sont filles qui sont consulaires ou bien qui sont en ministre diplomatique en République dominicaine? L'ambassade là, sa femme, sa femme a travaillé dans l'ambassade à deux reprises. OK. Madame, la santé travaille à l'ambassade là dans un temps, les femmes pour les communistes qui deviennent quittées et pendant ce ministère-là, elle a été réintégrée. OK. Elle a été réintégrée et ça a gagné probablement moins que deux mois. depuis qu'elle a été des bons problèmes entre chargée d'affaires là et à ce qu'il paraît son problème personnel. que même ma preuve c'est le moment pour me... Chargée d'affaires liée et madame... Non, non, c'est pas la dame. C'est entre chargée d'affaires là et madame Gasson. OK. Qui deviennent provoquer un bagaille personnel avec entre chargée d'affaires là et maître de Gasson. Mais son problème personnel l'a clarifié lui-même s'il voulait. Mais ceci a été... Comment ça j'ai d'affaires là ? Yvro-Dijan. C'est un fonctionnaire de carrière du ministère qui a 30 ans de gérer son ministère. C'est contre l'Illimité avec de recherche là, c'est qu'on comprenne bien. Non, non, non. Nous mettons avec de recherche contre tout qui comprenne Vodijan. Et ça a été encore un autre scandale. Parce que on ne peut pas mettre avec de recherche contre des mouns qui ne peuvent pas faire crime, qui ne peuvent pas promettre rien, qui ne peuvent pas pour dire rien contre l'accusé et qui emposent nos missions de l'affaires dans l'étranger. Alors, on ne peut pas nous jouer en pleurs d'une telle décision. Imaginez-vous le gouvernement dominicain qui a avalé une relation et d'arriver à l'aide parce que on insiste sur la PIO dire que il y a plusieurs choses et qu'on promet à ton crime. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il se prend une décision sans l'aval de la présidence qui est censé le...